... C'est une politique initiée depuis 2010 par les plus hautes instances de l'art martial, c'est-à-dire la Fédération Gabonaise de Rouchou. L'idée était de favoriser la pratique du Rouchou par les élèves des différents établissements. Parce que le Rouchou a d'abord l'avantage de favoriser la santé, santé morale, santé spirituelle, santé physique. Donc c'est dans cet esprit qu'on a décidé d'étendre le Rouchou au lycée Sainte-Marie afin de permettre, comme ils savent bien le dire dans la chrétienté, « Men sana in corpore sano » afin de leur permettre de travailler dans cet esprit. Une âme saine dans un corps sain. J'ai vu qu'il y avait des boxeurs et des karatékas et j'ai vu leur démonstration et ça, c'était intéressant. J'ai appris que c'est qu'ils ont commencé à faire, du genre faire la boxe ou faire des satos. Le sport, c'est la vie. Parce que si on ne pratique pas le sport, on n'est pas un bonbon de santé, la condition physique n'y est pas. Et si la condition physique n'y est pas, ça veut dire qu'on ne peut pas suivre les cours. Ça veut dire qu'on ne peut rien entreprendre. Donc c'est mieux pour les enfants, c'est mieux pour les adultes aussi comme nous, de pratiquer le sport. Il y a le houchou, il y a le football, il y a la marche. Il faudrait vraiment entretenir le corps. Et ça, c'est très important. Ce sont des bonnes initiatives. Et ça nous amène à espérer qu'avec votre concours, les enfants bien portants pourront bien suivre les enseignements pédagogiques. Et ça, c'est très important. C'est très important.